Le Grand Prix d'Azerbaïdjan n'a pas tenu toutes ses promesses. D'une part, parce qu'on s'attendait à un Grand Prix riche en rebondissements et en dépassements, mais il n'en a rien été. Cette course à Bacou a rendu une copie relativement fade si l'on compare cette édition aux précédentes. D'autre part, un alléchant duel Ferrari-Red Bull semblait se dessiner, avec les 4 pilotes sur les 2 premières lignes. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, la faute à Ferrari. Après un week-end difficile à Monaco, la Scuderia continue de se ridiculiser. Cette fois-ci, le résultat est bien pire. Un double abandon pour Charles Leclerc et Carlos Sainz, un 0 pointé, et Red Bull qui s'envole en tête des 2 championnats. Clairement, Ferrari n'est pas au mieux. Si l'on prend par exemple les résultats de Charles Leclerc sur les 3 derniers Grands Prix, on s'aperçoit qu'il a marqué seulement 12 points, alors qu'il avait toutes les armes pour en marquer 75. 12 points sur 75 sont des problèmes qui ne sont pas de sa faute, ça pique un peu. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur ce qu'il s'est passé en Azerbaïdjan. Red Bull a également connu un double abandon en début de saison, à Bahreïn, mais les conditions étaient différentes. C'était la première course de l'année, il y avait encore pas mal d'incertitudes autour des monoplaces. Un tiers de la saison est déjà passée, et maintenant, Ferrari ne peut plus commettre ce genre d'erreur. Quand tu joues le titre, un double abandon sur un problème mécanique est une vraie faute professionnelle. Mais qu'est-il arrivé à la Scuderia en Azerbaïdjan ? Il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette performance, et on va les voir ensemble. Faisons un rapide récapitulatif des choses. Les défaillances de Charles Leclerc et Carl Sainz ont fait des Ferrari les deux premiers abandons du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Mais vous n'êtes pas passé à côté du fait que deux pilotes motorisés Ferrari, Guanyu Jo et Kevin Magnussen, ont également abandonné la course de Bakou pour des raisons mécaniques. Quand on prend ça en compte, eh bien la conclusion est facile à faire. Ferrari a des soucis mécaniques, qui handicapent non seulement son écurie, mais aussi ses clients et partenaires. Mais est-ce aussi simple que ça ? Eh bien pas vraiment. Dans le cas de Kevin Magnussen, c'est effectivement un problème lié au moteur Ferrari. Mais est-ce que c'est forcément leur faute ? Nous n'avons pas encore les données suffisantes pour le démontrer. Quant à Guanyu Jo, sa monoplace a rencontré un problème de refroidissement. C'est un souci technique qu'il a déjà rencontré en Arabie Saoudite et à Miami, et dans ce cas-là, c'est Alfa Romeo qu'il faut blâmer. Alors concentrons-nous plutôt sur la Scuderia. Déjà, il faut dire que Ferrari a fait un sacré boulot en Azerbaïdjan. Ce tracé ne convenait pas à leur monoplace. Même eux ne s'attendaient pas à pouvoir défier Red Bull là-bas, urbains à haute vitesse comme peuvent l'être Miami, Jeddah ou Bakou, conviennent aux Autrichiens. Malgré tout ça, Charles Leclerc a réussi à décrocher la pole position pour la deuxième année consécutive, et il avait pris la tête de la course avant que son moteur ne rende l'âme. Ce qui s'est passé pour Leclerc est extrêmement simple et frustrant. Il a connu en Azerbaïdjan sa deuxième panne sur son unité de puissance en trois courses, après la déconvenue de Barcelone. Il a réussi à rejoindre la voie des stands, mais le problème était impossible à régler directement. Quelques tours avant lui, son coéquipier Carlos Sainz a lui aussi dû mettre un terme à sa course à cause d'un problème hydraulique sur sa monoplace. Sainz qui d'ailleurs réalise un week-end très moyen encore une fois. Au bout de quelques tours, il avait déjà 4 secondes de retard sur le groupe de tête, qui était certes ultra rapide, mais il n'était pas dans les meilleures dispositions pour aider son coéquipier à gagner la course. Quoi qu'il en soit, s'il faut faire des reproches à quelqu'un cette fois-ci, c'est bien d'Amatia Binotto et son équipe. Il faut savoir que Binotto a été, par le passé, en charge du développement de l'unité de puissance de l'écurie, et que s'il y a bien un domaine dans lequel il est censé exceller, c'est celui-là. Il ne fait aucun doute que Ferrari a développé des moteurs très performants lorsque c'était lui le responsable. Mais ce dimanche après la course, les mots pour expliquer ski-cloche semblaient lui manquer. Concernant la voiture de Carlos Sainz, il est clair que c'est un souci hydraulique, et a priori, Ferrari ne devrait pas avoir trop de problèmes à identifier ski-cloche. Pour le clair, en revanche, c'est une autre paire de manches. Bon, une chose est sûre, le problème est lié au moteur. En même temps, la fumée qui sortait laissait peu de place au doute. Mais il n'est pas capable de nous dire ski-cloche exactement. Si ce problème est similaire à ce qui s'est passé plus tôt dans la saison, ou non. Ou alors, il n'a tout simplement pas voulu nous l'évoiler. Binotto ne veut rien révéler, mais le problème de Ferrari est évident. L'unité de puissance est la meilleure du plateau en termes de performance, je pense qu'on a très peu de doute là-dessus. Le problème est ailleurs. Ferrari a privilégié le développement d'un moteur ultra puissant qui a fait ses preuves sur les premiers Grands Prix de la saison, et qui par ailleurs, continue d'afficher sa supériorité par rapport aux autres sur un tour rapide. Mais tout porte à croire que ce développement a été poussé au bout du bout, et que la performance prime sur la durée de vie de l'unité de puissance. Et c'est très problématique. Comme certains me l'ont fait remarquer dans ma débrève du Grand Prix sur Twitch hier, on peut déjà être sûr que Charles Leclerc sera sous le coup d'une pénalité pour changement moteur à un moment donné. Après le Grand Prix d'Espagne, c'était déjà acté qu'il devra utiliser un troisième MGUH et un turbo plus tard dans l'année. Et là, avec ce qu'il s'est passé à Bakou, cette pénalité est quasiment inévitable. Red Bull et Verstappen pourraient aussi avoir une pénalité à un moment donné, mais ce n'est pas aussi certain que Charles Leclerc. Dans la lutte pour le titre, c'est quelque chose qui pourrait être fatal à la fin. Mais les amis, à la suite de tous ces événements et les lacunes évidentes montrées par Ferrari, sont-ils encore des candidats crédibles au titre ? Rien n'est moins sûr. Huit cours se sont déroulées, et Ferrari pointe à 80 points de red bull au classement constructeur. Côté pilote, Leclerc est troisième, avec 34 points de retard sur Verstappen. Sur le papier, c'est rattrapable. Certes, l'écart est conséquent, mais quand tu as un pilote qui fait pole position chaque week-end, ça montre que la voiture a le potentiel pour jouer la victoire. Par le passé, on a vu des pilotes refaire leur retard sur leur concurrent. Dernier en date, Max Verstappen. Sincèrement, qui aurait pu l'imaginer aussi haut à ce stade de l'année après trois premières courses très difficiles ? D'un point de vue comptable, ce n'est pas la fin du monde. Ferrari aura des opportunités de victoire plus tard cette saison, et disons-le, on ne peut pas dire que la lutte pour le titre est terminée à ce stade, c'est beaucoup trop tôt. Pour autant, je pense que leurs récents problèmes sont un très mauvais signe pour la conquête du championnat. Remettons les choses dans le contexte. Ces problèmes de fiabilité chez Ferrari ne sont pas aussi courants qu'on pourrait le croire. Pour preuve, c'est la première fois depuis 2009 que Ferrari subit un double abandon à cause de problèmes mécaniques. Cette statistique montre que la Scuderia fait généralement des voitures fiables, mais elle est aussi révélatrice d'une chose. Les problèmes qu'on rencontre actuellement Ferrari sont très sérieux. Ce qui ne laisse rien de présage de bon pour eux, c'est surtout qu'ils ont du mal à comprendre ce qui ne fonctionne pas au niveau du moteur. C'est en tout cas ce que dit Binotto. Après l'échec en Azerbaïdjan, il a déclaré qu'il ne savait pas encore si l'abandon de Leclerc était lié au moteur en lui-même ou au système de récupération d'énergie. Pour la prochaine course, qui a lieu à Montréal ce dimanche, c'est préoccupant. Ferrari ne sait pas encore de quels nouveaux composants ils auront besoin pour réparer les pièces défectueuses. S'il ne trouve pas une solution à court terme pour régler le problème de Charles Leclerc, alors il n'est pas inenvisageable qu'ils utilisent une configuration moteur moins performante pour rassurer le coût. Quand on connaît aujourd'hui la puissance des Red Bull, qui semble s'améliorer de grand prix en grand prix, eh bien ça n'annonce rien de bon pour la suite. À ce stade de la saison, la stratégie de développement de Ferrari est remise en question. Comme vous le savez, un gel des moteurs est entré en vigueur le 1er mars dernier, bloquant le développement de certains composants de l'unité de puissance, comme le MGUH ou le Turbo par exemple. Sauf que ce que pas mal de monde ne sait pas, c'est que jusqu'au 1er septembre prochain, les écuries sont encore autorisées à développer d'autres composants. C'est le cas du MGUK, de la batterie et d'un certain nombre de composants électroniques. La stratégie de Ferrari à ce stade, c'est de chercher un maximum de puissance, parfois au détriment de la fiabilité. C'est un choix de développement cohérent et logique, puisqu'après le 1er septembre, il ne sera plus possible d'améliorer les performances de l'unité de puissance, tandis qu'ils pourront toujours travailler sur la fiabilité après ces dates butoir. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est peut-être inquiétant pour les prochaines courses. Du côté de Ferrari, on pensait que la fiabilité était quelque chose d'acquis, et leur groupe de travail à Maranello ont travaillé et continuent de travailler sur la recherche de puissance. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Probablement pas. La Scuderia Ferrari n'a-t-elle pas sous-estimé ses soucis de fiabilité ? Je pense que oui. Depuis le Grand Prix de Miami, les problèmes s'accumulent pour Ferrari d'une part, mais aussi pour ses équipes clientes. Bakou a été une démonstration particulièrement catastrophique du manque de fiabilité du moteur Ferrari, mais il faut se rendre compte que c'est finalement la continuité d'une tendance qui a commencé depuis plus d'un mois. Et pour reprendre les termes de Binotto, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces problèmes de fiabilité ne seront réglés que sur le moyen long terme. Ces déclarations, je les trouve ahurissantes. Arrêtons-nous deux secondes. Comment est-ce que tu peux viser un titre en sachant que tes voitures ne seront potentiellement pas fiables sur le moyen long terme ? On vit dans quel monde là ? Si ce que dit Binotto est vrai, les ambitions de Ferrari pour le championnat sont clairement revues à la baisse. Si la Red Bull continue son bon développement et reste fiable, la Scuderia aura clairement du mal à les concurrencer. Bon, j'ai pas mal allumé la stratégie de développement de Ferrari, mais tout n'est pas noir dans l'histoire. Sur les trois dernières courses, la monoplace, qui a bénéficié d'améliorations significatives, a été la plus rapide lors des qualifications et assez rapide pour gagner des courses, ou au moins, se battre pour la victoire. Malheureusement, ni Leclerc ni Sainz n'ont pu capitaliser là-dessus. On l'a évoqué précédemment dans d'autres vidéos, mais Ferrari est une équipe moins expérimentée que Red Bull, et ça peut aussi faire la différence sur certaines courses. On a vu à Monaco les limites stratégiques de la Scuderia, et je pense que Red Bull est certainement meilleure de ce côté-là. Ils ont l'opportunité de s'installer au sommet de la F1 cette saison. Côté pilote, je serais personnellement déçu si le duel Leclerc-Verstappen n'a pas lieu. C'est un combat qu'on nous vend depuis pas mal d'années, et il avait plutôt bien commencé. Mais avec des stratégies douteuses et des soucis de fiabilité, Ferrari n'est-elle pas en train de nous priver d'un super spectacle ? Même sans de cloche pour Carlos Sainz. Il n'est certes pas exempt aux reproches depuis le début de la saison, mais avec une monoplace qui n'arrive pas à terminer les courses, est-ce que ça va booster sa confiance ? Permettez-moi d'avoir des doutes. Toujours est-il que c'est dommage de voir des pilotes si talentueux, en particulier Charles Leclerc, perdre autant de points à cause de facteurs externes. Peu importe l'écurie qu'on supporte, je pense qu'on peut s'accorder à dire qu'on ne souhaite ça à personne. Concernant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, problème de fiabilité mis à part, je pense personnellement que Ferrari n'aurait pas gagné cette course de toute façon, au vu de la vitesse et des caractéristiques de la monoplace de Red Bull. Tout va très vite en Formule 1. Il est encore relativement tôt pour tirer des conclusions. Il n'y a pas si longtemps, la fiabilité de Red Bull était au centre des débats, et aujourd'hui, c'est Ferrari qui semble en position de faiblesse. La saison est encore longue, et Ferrari connaîtra des jours meilleurs. Les courses à venir pourraient leur permettre de briller davantage, mais vous aurez compris que je suis moyennement optimiste au vu des déclarations des pilotes et du staff de l'équipe. Tous ces problèmes rencontrés vont leur permettre de gagner en expérience, qui leur serviront dans les prochaines saisons, où ils essairent se battre pour le titre régulièrement. Il est coutume de dire que pour gagner une course, il faut d'abord la terminer. La Scuderia ferait bien de s'en inspirer dès ce dimanche, au Canada. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Ferrari est encore un candidat crédible au titre ou non, et moi je dirais ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner. De mon côté, je vous retrouve sur Twitch demain soir, et jeudi sur Youtube pour la prévue de Grand Prix du Canada. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501